bien donc l'équilibre du consommateur en fait on définit l'équilibre du consommateur comme étant un panier x étoiles y étoiles que le consommateur pourrait acquérir compte tenu de son revenu et des pays des deux biens qui sont déterminés par le niveau d'utilité le plus élevé et la contrainte budgétaire l'équilibre en fait est déterminé suite à la maximisation d'un système particulier qui est le système de maximisation de l'utilité sous la contrainte budgétaire déjà on a vu au niveau de l'autre du premier chapitre que on définit notre utilité par l'utilité du x y si on consomme de bien x y est notre contrainte budgétaire qui est la contrainte suivante donc le consommateur va consommer réellement un équilibre ou bien une situation d'équilibre lorsqu'il maximise l'utilité sous la contrainte budgétaire on va essayer de comprendre ça ensemble donc si je considère la situation suivante j'ai deux biens à consommer le bien x et y normalement on a vu que les courbes d'indifférence sont représentés par des courbes qui sont de la suivante de la sorte en fait dont vous avez la courbe d'indifférence au niveau et 1 et 2 et donc la et 3 par exemple ces courbes d'indifférence sont des courbes qui représentent les niveaux de satisfaction du consommateur le consommateur cherche toujours à être sur la courbe d'indifférence la plus élevée mais il est confronté généralement à une contrainte budgétaire qui est matérialisée par la courbe de ou bien par la droite du budget qui est la droite suivante qui peut être parfois tangente à l'une des courbes d'indifférence bien sûr là on a r sur p1 et r sur p2 donc l'équilibre du consommateur n'est autre que ce point de tangence entre la courbe d'indifférence la plus éloignée de l'origine qui soit tangente à la courbe ce qui soit tangente à la contrainte budgétaire donc voici le point d'équilibre maintenant mathématiquement parlant comment nous allons résoudre l'équilibre c'est très simple donc on va avoir le programme de maximisation ce programme de maximisation signifie qu'on a une con en fonction de la grange ne voit pas s'attarder par rapport à la fonction de la grange nous allons simplement prendre la situation suivante que je vais l'expliquer par la suite donc le programme de maximisation ce programme de maximisation va se traduire par deux équations à deux inconnus qui vont nous permettre de déterminer les fonctions de demande et de bien je prends un exemple c'est à dire le jour de l'examen si on vous pose la question suivante déterminer l'équilibre du consommateur donc vous allez faire quoi vous allez écrire à l'équilibre donc à vous la première chose que vous allez faire que à l'équilibre qu'est ce qu'on a on a le programme de maximisation suivante donc maximiser l'utilité de x y sous la contrainte de p1 x plus p2 y est égal à r ce programme de maximisation se traduit par un système d'équations qui est le taux marginal de substitution qui est égal à utilité marginale de x sur utilité marginale de y est égal à p1 sur p2 et p1 x plus p2 y est égal à r toujours vous avez ces deux étapes à écrire quel que soit le système et quelles que soient les équations donc toujours vous avez un qui équivaut à 2 maintenant si vous avez cette relation vous avez par la suite déterminer l'utilité marginal de x l'utilité marginal de y et vous allez faire le rapport et donc du coup on va se retrouver par rapport si je prends un exemple supposant que j'ai l'exemple de l'utilité de x y qui est égal par exemple à 2x y et on va prendre par exemple p1 égal à 1 p2 égal à 1 et r égal à 100 c'est un exemple très simplifié donc si je cherche à déterminer les équations de demande du bien x et du bien y on va écrire notre programme donc nous allons maximiser l'utilité de x y qui est égal à 2x y sous la contrainte de p1 x plus p2 y égal à r il faut faire attention qu'à ce niveau là il faut jamais remplacer p1 et p2 par leur valeur il faut toujours garder les expressions de p1 et les expériment l'expression de p1 et l'expression de p2 maintenant qu'est ce qu'il faut faire il faut toujours écrire le thème est ce qui est égal et utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y et p1 x plus p2 y égal à r donc ce système équivaut à dire que donc je je dois déterminer bien sûr l'utilité marginale de x l'utilité marginale de y donc l'utilité marginale de x on va les calculer par là donc utilité marginale de x est autre que la dérivée de l'utilité de x y par rapport à x ça me permet de dériver la fonction d'utilité de 2xy par rapport à x samedi ça me permet décrire 2y et la dérivée de l'utilité marginale de y par rapport à y ce n'est autre que 2x et donc du coup notre thème est devient égale à 2y sur 2x qui est égal bien sûr à p1 sur p2 égal à 1 sur p2 et p1 x plus p2 y égal à r donc je peux simplifier par 2 et je peux déduire que p1 et p2 y est égal à p1 x je remplace p1 x au niveau de la deuxième relation c'est comme si je vais écrire que 2p2 y égal à r et donc je peux déduire que y égal à r sur 2p2 si j'ai déterminé y je peux la remplacer au niveau de la première relation j'aurai x qui est égal à p2 sur p1 fois y qui est égal à r sur 2p2 je simplifie par 2p2 et j'aurai donc à ce moment là que x égal à r sur p1 donc r sur p1 on a déterminé ainsi la fonction de demande du bien x qui n'est autre que r sur donc r sur 2p1 et y égal à r sur 2p2 donc voici les deux fonctions de demande des deux biens x et y toujours il faut procéder de la même façon c'est à dire on écrit le programme puis on détermine notre système d'équation tms égal apport de prix sous la contrainte budgétaire ou bien en utilisant la contrainte budgétaire vous avez deux équations avec deux inconnus vous déterminer le tms en calculant l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y par la suite vous avez vous allez trouver votre système avec deux équations plutôt deux variables vous déterminer la fonction de demande du bien x et la fonction de demande du bien et donc je vais prendre un autre exemple si vous permettez donc là vous avez aussi un autre exemple l'utilité de x y à la 5 x y et c'est terminé les fonctions de de cette des deux biens x y toujours à l'équilibré on a maximisé l'utilité de x y est égal cette fois ci à 5 x y et sous la contrainte de p1 x plus p2 y égale à r ce système équivaut à dire que on a tms qui est égal à l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y égale p1 sur p2 et p1 x plus p2 y égale à r on calcule l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y pour déterminer le tms donc l'utilité marginale de x ce n'est autre que la dérivée de l'utilité par rapport à x donc je dérive cette fonction par rapport à x je vais trouver 5 y l'utilité marginale de y c'est la dérivée de l'utilité par rapport à y ça me fait 5 x donc j'aurai à ce moment là le tms qui est égal à 5 y divisé par 5 x égale à p1 sur p2 et p1 x plus p2 y égale à r je simplifie par x je fais produire des moyens fois produire des extrêmes je vais trouver à ce moment là que p2 y égale à p1 x et que p1 x plus p2 y égale à r donc je peux laisser comme l'autre fois p1 x par p2 y et j'aurai dans ce cas 2 p2 y égale à r et donc 2 p2 y égale à r et x et 2 sur 1 fois donc x égale c'est ça fois y voilà donc je je remplace y par sa valeur donc là je détermine y est égal à r sur 2 p2 je remplace y au niveau de la première relation donc j'aurai p1 plutôt p2 sur 1 fois r sur 2 p2 je simplifie par p2 et j'aurai à ce moment là x qui est égal à r sur 2 p1 et on a trouvé trouvé que y égale à r sur 2 p2 voici mes deux fonctions de demande donc généralement toujours il faut procéder de la même façon devait toujours déterminer les fonctions de demande par la suite si on vous détermine si on vous demande de déterminer l'équilibre vous allez faire simplement l'application numérique en remplaçant r par sa valeur et les prix par les valeurs respectifs on va passer maintenant à la détermination géométrique de l'équilibre donc l'équilibre en fait c'est l'intersection comme on a dit ou bien le point de tangence entre la courbe la plus la plus éloignée de l'origine et la contrainte budgétaire c'est ce point d'équilibre est dicté par une contrainte budgétaire et un tms donc deuxième partie on va parler maintenant de la courbe consommation donc généralement au niveau des cours de microéconomie on vous demande souvent de déterminer l'équation de la courbe de consommation revenu et de définir cette courbe la courbe de consommation revenu par définition qu'est ce que c'est c'est une courbe qui relie les différentes quantités d' équilibre d'un bien donné et donc on aura en quelque sorte une courbe qui représente les différentes situations d' équilibre c'est à dire si je représente une première situation d' équilibre qui est la situation par exemple e1 et je représente la deuxième situation d' équilibre qui est e2 et que je représente la troisième situation d' équilibre qui est e3 et je fais passer une droite entre ces différentes situations d' équilibre je vais trouver la courbe de consommation revenu cette courbe de consommation revenu est en fait la résultante de quoi la résultante de la variation de revenu donc voyez si j'ai le revenu r1 j'ai augmenté le revenu pour passer à r2 et puis j'ai augmenté le revenu pour passer à r3 je n'ai pas changé les prix les pressions constantes donc sont des constants donc il n'y a pas un changement ni au niveau de p1 ni au niveau de p2 donc comment nous allons définir cette courbe nous allons dire que la courbe de consommation revenu représente les différentes les différentes situations d' équilibre lorsque r varie p1 et p2 étant constantes maintenant comment déterminer l'équation de la courbe de consommation revenu c'est très simple faut toujours se référer au tms qui est égal rapport de prix rapport des utilités marginales on égalise ce tms à p1 et p2 maintenant comment on fait exactement on considère cette relation puis on remplace p1 par sa valeur et on remplace p2 par sa valeur pourquoi on utilise la relation tms égal rapport de prix parce que au niveau de toutes ces relations d' équilibre ou bien toutes ces situations d'équilibre on a toujours l'égalité tms égal à p1 sur p2 les autres variations ou bien les autres conditions changent c'est à dire on a toujours une condition par rapport à la situation ou bien par rapport à la contrainte budgétaire le seul c'est la seule situation qui ne change pas c'est que le tms qui garde toujours on a toujours la même panne du tms et donc on va égaliser le tms un prix qui est égal à p1 sur p2 en remplaçant p1 et p2 par leur valeur on va trouver bien sûr les les situations ou bien l'équation de la courbe de consommation au vol on va prendre un exemple pour répondre à ça on va se référer à la question de tout à l'heure c'est à dire soit la fonction d'utilité utilité de x y égale à 5 x y nous allons déterminer la l'équation de la courbe de consommation au vol p1 égale à 2 et p2 égale à 1 donc comment on fait pour les autres exercices très simple on va dire que à l'équilibre donc qu'est-ce qu'on a à l'équilibre on a tms qui est égal utilité marginale de x sur utilité marginale de y 1 sur p déjà on a calculé ce tms là on a trouvé qu'il est égal à 1 sur 5 plutôt y sur x qui est égal à p1 sur p2 donc on remplace p1 par ce valeur donc on va trouver 2 donc 1 égale à 2 et p2 égale à 1 et donc du coup on peut dire que y égale à 2x donc y égale à 2x représente bien sûr notre courbe d'équation de consommation au volant donc toujours de la même façon vous allez à chaque fois prendre la relation de tms égale utilité marginale sur utilité marginale vous remplacer les prix par leur valeur vous déduisez y en fonction de x l'équation que vous allez trouver représente l'équation de la courbe consommation au volant on va passer à la courbe d'ingale la courbe d'ingale en fait c'est une conséquence de la courbe de consommation au volant en fait si j'ai deux biens le bien x et le bien y on peut définir pour un pour le bien x courbe d'ingale et pour le bien y une deuxième courbe donc c'est une relation entre les différentes situations de l'eau volant et les différentes quantités d'équilibre pour le bien y la même chose c'est les différentes situations ou bien les différents niveaux de l'eau volant et les différentes quantités d'équilibre donc comment déterminer l'équation de la courbe d'ingale graphiquement on va se référer vous voyez ici que vous avez plusieurs situations d'équilibre pour chaque situation d'équilibre c'est à dire pour 1 je vais définir x1 donc cette quantité x1 comment je peux la positionner au niveau de notre courbe c'est très simple on va définir un rau volant donc un point a tel que j'ai r1 x1 donc x1 c'est la quantité d'équilibre et r1 c'est le niveau de rau volant qui a contribué à la détermination du rau volant ou bien de l'équilibre e1 la quantité x2 c'est une quantité qui vient de l'équilibre e2 pour un rau volant qui est égal à r2 donc j'aurai ici b qui correspond à r2 x2 de même pour l'équilibre e3 j'aurai un autre une autre quantité d'équilibre c'est à dire x3 pour un rau volant r3 donc je définis le point c qui correspond à r3 et x3 donc graphiquement comment je représente je vais représenter ces points c'est très simple on va revenir à ce niveau là donc on va mettre notre repère on va mettre notre repère ici nous allons mettre le rau volant et là nous allons mettre x des quantités pourquoi nous allons représenter x ici c'est à dire on a supposé en fait que x est égal à f de r pour la simple raison x c'est une demande qui dépend du rau volant donc pour chaque fois si vous allez déterminer la fonction de demande d'un bien x ou bien d'un bien y vous allez trouver qu'elle est toujours dépendante de r donc elle dépend toujours de r donc pour les les points a qui est matérialisé par r1 x1 le point b matérialisé par r2 x2 et le point c matérialisé par r3 x3 donc on va positionner le point par exemple donc là j'ai r1 et x1 et puis j'ai r2 et x1 x2 et puis je vais par exemple la r3 et x3 donc ces trois positions me fait me permet de passer une courbe la courbe que la courbe que je vais trouver représente mathématiquement comment je vais représenter ou bien comment je vais trouver l'équation de la courbe d'un game c'est très simple s'agit simplement de se référer toujours aux différentes situations je vais considérer notre équilibre donc les conditions d'équilibre qu'on a trouvé initialement c'est à dire j'ai un revenu qui est égale r sur 2p1 donc là vous avez p2 et p1 il s'agit simplement de remplacer p1 et p2 par leur valeur et donc nous allons trouver les deux équations y est égale r sur 2 et x égale r sur 4 qui représente les deux équations donc r sur 2 y à la r sur 2 représente la courbe d'un game du bien x du bien y et x r sur 4 représente la courbe d'un game du bien x bien donc ce qu'il faut retenir aussi que l'allure de la courbe d'un game représente ou bien donne ou bien renseigne sur la nature du bien si on trouve la courbe d'un game de la forme qui est affichée devant vous c'est à dire une courbe qui orientait vers l'axe des rovonneux à ce moment là on peut dire que le bien est normal donc qu'est ce que ça veut dire un bien normal c'est que lorsque si j'ai r qui augmente si le revenu augmente la quantité du bien x demande de demander augmente c'est à dire la demande augmente l'augmentation du rovolant si on est dans cette situation on va dire qu'on a un bien normal par contre lorsqu'on a un bien de luxe on va se retrouver situation inverse c'est à dire si j'ai une quantité x qui qui matérialisait ici et le rovolant qui matérialisait au niveau de l'axe horizontale dans ce cas si r augmente l'augmentation de r va entraîner une augmentation de x mais la variation de x est plus importante que la variation du rovolant à ce moment là nous allons dire que notre bien est un bien de luxe bien super cas d'un bien inférieur nous allons trouver la situation suivante c'est à dire on a une augmentation du rovolant qui entraîne non pas une augmentation de la demande mais une diminution à ce moment là matériellement si on représente par exemple la situation suivante si par exemple j'ai un rovolant r0 qui va entraîner le rovolant r1 est nettement supérieur à r0 cette augmentation va se traduire par une baisse de la demande et donc la demande va passer à x1 avec x1 qui est inférieur à x0 donc vous voyez ici que un bien sa variation soit un fait la sa variation est dans un sens inverse que celle du rovolant c'est à dire si le rovolant augmente on va voir maintenant une autre notion qui est d'élasticité au niveau du cours de microéconomie il faut avoir rien il faut parler on va en parler généralement de droite de trois types d'élasticité on parle de l'élasticité rovolant et l'élasticité de la demande et l'élasticité prix croissait et rovolant et l'élasticité rovolant elle mesure la variation relative de la demande par rapport à la variation relative du rovolant donc on va matérialiser cette élasticité par la forme suivante vous avez l'élasticité rovolant qui est égal à la variation de x sur x divisé par la variation de r sur r donc mathématiquement comment on peut simplifier tout ça c'est très simple donc cette relation je peux l'écrire de la façon suivante c'est comme si j'ai delta x sur x r sur delta r ou bien je peux l'écrire de la façon aussi de la variation de x par rapport à r fois r sur x x représente la fonction de 2 donc je prends un exemple qui est celui de notre exercice n'oublions pas qu'on a trouvé x qui est égal à r sur 2p1 et j'ai été revenu du bien à x je vais varier ou bien je vais dériver x par rapport à r et à ce moment là je vais trouver la dérivée de x par rapport à r sur x je remplace ou bien je fais la dérivée de x par rapport à r je vais trouver 1 sur 2p1 fois r et je remplace x par rapport à son expression qui est r sur 2p1 je simplifie par 2p1 par 2p1 r et r et je vais trouver 1 donc l'électricité dans ce cas est égal à 1 la question qui se pose maintenant comment on peut être revenu c'est très simple vous avez trois interprétation à retenir il y en a pas d'autres donc premièrement si la cité au volant est inférieur à 0 on va dire que le bien est inférieur si la cité au volant est comprise entre 0 et 0 avec possibilité bien sûr d'être juste égal à 1 on va dire qu'il s'agit d'un bien supérieur bien sûr ici vous pouvez trouver aussi et la cité au volant qui est juste égal à 1 supérieur inférieur plutôt ou bien comprise entre 0 et 1 on parle d'un bien normal et la cité au volant non bien nous allons parler maintenant de la cité prix la cité prix elle mesure la variation relative de la demande par rapport à la variation relative du prix du bien et à ce moment là nous allons calculer cette variation par la formule suivante donc vous avez la cité de la demande par rapport au prix qui est égal à la variation de la demande sur la variation du prix on va prendre un exemple plus simplifié celui de notre exemple de notre exercice donc rappelez-vous que la demande est R sur 2 P1 et Y c'est R sur 2 P2 donc la fonction bien et la cité prix on va définir la cité prix comme étant la formule suivante donc c'est la variation de la demande sur la demande divisé par la variation relative du prix ceci peut être écrit de la sorte donc dérivée de la variation de X sur X fois P sur P1 sur la variation de P1 ou bien c'est la dérivée de X par rapport à P1 fois P1 sur X donc on va utiliser toujours cette formule et à ce moment là on va calculer la cité de X par rapport à P1 donc je vais dériver X par rapport à P1 donc voici la relation nous allons trouver qu'elle est égale à moins R sur 2 P1 au carré fois P1 je divise par X c'est à dire je divise par R sur 2 P1 je peux simplifier bien sûr par 2 je peux simplifier par R je peux simplifier par le carré de P1 comme je peux simplifier une élasticité du prix P1 qui est égale à moins 1 on va faire aussi le même calcul pour le bien Y donc on a élasticité de Y par rapport à P2 qui n'est autre que la dérivée de Y par rapport à P2 fois P2 sur Y je dois dériver Y par rapport à P2 vous avez déjà Y ici je vais trouver moins R sur 2 P2 au carré fois P2 sur Y qui n'est autre que R sur 2 P2 je simplifie par R je simplifie par 2 je simplifie de P2 et P2 et puis P2 et P2 je vais me retrouver toujours avec moins 1 donc maintenant la question qui se pose comment j'interprète les élasticités c'est très simple l'interprétation des élasticités prix se fait par valeur absolue c'est à dire j'ai ce tableau là qui peut synthétiser les différentes interprétations si vous calculez les élasticités prix et vous trouvez que la valeur absolue de l'élasticité est égale à 0 vous allez dire que la demande est parfaitement inélastique la quantité demandée est totalement insensible à la variation du prix c'est à dire quelle que soit la variation du prix la demande ne change pas dans le cas où vous trouvez la valeur absolue de l'élasticité prix est inférieure à 1 vous allez dire que la demande est inélastique et que la quantité demandée est relativement peu sensible à une variation du prix en tout cas la valeur absolue de l'élasticité est égale à 1 vous allez dire que la demande est isoélastique et que la quantité demandée varie dans la même proportion que la variation de prix dans le cas où la valeur absolue de l'élasticité est supérieure à 1 on dit que la demande est élastique et que la quantité demandée est relativement sensible à une variation de prix par contre si la demande ou bien si l'élasticité est envers l'infini à ce moment là nous allons dire que la demande est infiniment élastique et que n'importe quelle variation de prix une légère variation du prix va entraîner une variation importante du prix donc là c'est globalement c'est ce qu'il faut retenir par rapport aux élasticités prix il nous reste maintenant la dernière forme des élasticités ce sont les élasticités prix croisés pourquoi on les appelle élasticités prix croisés parce que généralement lorsqu'on a deux biens X et Y on a pour le X sans prix P1 pour le bien Y sans prix P2 on croise les prix c'est à dire nous allons calculer l'élasticité de X par rapport à P2 et l'élasticité de Y à P1 dans le cas où je vais calculer l'élasticité de X par rapport à P2 je vais faire la dérivée de X par rapport à P2 fois P2 sur X et dans le cas de la dérivée de Y par rapport à P1 fois P1 sur Y je prends le cas de notre exemple c'est à dire X est égal à R sur 2P1 et Y égale à R sur 2P2 à ce moment là je vais calculer l'élasticité de X par rapport à P2 je vais faire la dérivée de X par rapport à P2 fois P2 sur X donc si je dérive X par rapport à P2 vous voyez ici que X ne contient pas P2 donc la dérivée par rapport à P2 ça va donner 0 donc cette dérivée entraîne 0 multiplié par P2 sur X ça fait 0 par contre l'élasticité de Y par rapport à P1 c'est l'étude pour la dérivée de Y par rapport à P1 multiplié par P1 sur Y ça va donner toujours 0 pourquoi ? parce que Y ne comporte pas P1 vous voyez ici Y n'a pas de P1 donc les interprétations possibles au niveau des élasticités croisées il y a trois interprétations la première interprétation si vous trouvez donc il faut toujours interpréter bien sûr les deux élasticités ensemble si on calcule l'élasticité de la demande du bien X par rapport à P2 on trouve qu'elle est égale à 0 et que l'élasticité du bien Y par rapport à P1 et on trouve qu'elle est égale à 0 on veut dire que X et Y sont deux biens indépendants par contre si on calcule l'acité de X par rapport à P2 et l'acité de Y par rapport à P1 et on le trouve tous les deux supérieurs à 0 à ce moment-là nous allons dire que X et Y sont substituables troisième des cas si on calcule l'élasticité de X par rapport à P2 et l'élasticité de Y par rapport à P1 et P2 inférieure à 0 à ce moment-là nous allons dire que X et Y sont deux biens complémentaires donc il n'y a pas d'autres interprétations possibles il y a trois interprétations soit que X et Y sont indépendants X et Y sont substituables ou bien X et Y sont complémentaires à ce moment-là